Ce que je trouve assez vertigineux aujourd'hui, c'est le fait que tout l'écosystème de l'information planétaire a été bouleversé par l'irruption d'un dispositif particulier que sont les réseaux sociaux, avec un résultat assez inattendu qui est que les franges les plus marginales, les plus extrêmes sont celles qui sont les plus vocales, celles qui s'expriment le plus en ligne, avec pour résultat le fait que quelqu'un qui arrive dans ce marché global de l'information, que sont les plateformes sociales au niveau planétaire, va être exposé probablement plus par des contenus produits par des gens qui se sentent inquiets, mûs par l'urgence ou qui ont une tendance idéologique plutôt extrême, que par la frange molle générale de tous les utilisateurs qui eux sont mécaniquement moins actifs en ligne. Donc on est sur un espace aujourd'hui, les réseaux sociaux qui travaillent notre écosystème de l'information, un espace qui déforme la réalité des communautés véritablement en présence aujourd'hui, notamment en France. On a des groupuscules extrémistes qui vont avoir l'opportunité historique d'avoir une superficie qui va bien au-delà de la réalité de ce qu'ils représentent dans nos sociétés. On a ça qui est couplé en plus aux algorithmes. Donc on a les réseaux sociaux qui sont une véritable porte d'entrée à l'accès à l'information, notamment pour les plus jeunes générations, c'est l'endroit où se fabrique l'opinion publique de demain. Et cet espace-là est travaillé en plus par les algorithmes. Et les algorithmes ont eux-mêmes un travers qui est d'accélérer de façon artificielle des contenus simplement parce que les algorithmes pressentent que ces contenus ont une potentialité virale. Or, ces contenus qui ont une potentialité virale dans les espaces sociaux, comme les réseaux sociaux, sont souvent ceux qui sont produits par des communautés plutôt énervées, plutôt extrémistes, plutôt radicales. Donc, ces communautés marginales vont bénéficier du fait que leur communauté est très engagée, qui publie beaucoup de contenus et elles vont en plus bénéficier d'une accélération algorithmique qui va les rendre encore plus visibles. Donc, on est vraiment sur un terrain aujourd'hui que je trouve assez inquiétant, vertigineux, parce qu'il questionne véritablement la réalité du débat public tel qu'il devrait se mener dans nos sociétés. Il déforme véritablement la réalité de ce que devraient être nos débats aujourd'hui. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada